Mes chers collègues, je vais vous le dire comme je le pense, le Parlement européen, c'est le lieu des droits. C'est ici, par notre travail, qu'on assume que personne n'est discriminé pour ce qu'il est. Et je n'accepterai pas que des sujets sociétaux aussi fondamentaux que l'aide à fonder une famille, que ce soit à la procréation ou à l'aide apportée pour autui, soient détournés ou instrumentalisés contre les familles LGBT. Je m'adresse à vous, l'ECR, parce que c'est vous qui avez demandé ce débat. La vérité, c'est que dans les pays où vous êtes au gouvernement, la GPA n'est pas un sujet. Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'en êtes même pas encore là. En Pologne, vous venez nous parler de GPA. Vous n'avez même pas ouvert l'union civile aux couples homos. Vous continuez à passer des lois anti-LGBT, de créer des zones sans LGBT. Après après année, les ONG nous le disent, la Pologne est devenue le pays le plus hostile aux LGBT en Europe. Alors ne venez pas nous apporter votre haine ici au Parlement européen. Pareil en Italie. On a vu votre chef, Madame Mélanie, couper les droits à la filiation des enfants issus d'une GPA à l'étranger. Rappelez-vous, le maire de Milan, dans cet hémicycle, est venu sonner la sonnette d'alarme pour nous dire que des enfants n'étaient plus enregistrés à l'état civil, que leurs parents seraient criminalisés. Il est où l'intérêt de l'enfant ? Il est où votre humanité ? Alors je vous le dis très clairement, l'ECR, ne vous faites pas passer pour les défenseurs, pour nous les femmes. Alors que vous enfreignez, là vous êtes au gouvernement, les droits des familles homoparentales européennes. Et à recourir pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des familles. Alors je vous le dis, ce tort sera corrigé grâce au règlement sur la reconnaissance mutuelle de la filiation. Et si vous voulez vraiment un débat sur la GPA ? D'abord, il faudra prendre du temps. Ce n'est pas en débattant, notamment dans ce Parlement, qu'on arrive à la solution. Ce n'est pas vrai. Regardez du côté de nos amis belges. Un comité de bioéthique a rendu son rapport il y a une semaine. Un rapport mesuré, équilibré, loin des passions tristes qui vous déchaînent et qui a pris du temps. Il apporte des réponses favorables sur les conditions de la solidarité reproductive, de l'autonomie, du consentement, de l'altruisme des femmes qui portent pour autri tout ça encadré. Nous serions bien tous ensemble de nous inspirer, de consulter également nos organes éthiques européens et non de faire de l'instrumentalisation.